La science, c'est une très belle entreprise. Évidemment, c'est trop triste si la moitié de l'humanité ne peut pas y participer. C'est un soir de fête pour célébrer des femmes exceptionnelles. Exprimer cet attachement vis-à-vis de l'univers féminin. Nous sommes à un tournant de l'activité scientifique des femmes. This is an extraordinary experience. C'est un plaisir, une vraie, de vous accueillir ce soir à l'UNESCO pour la sixième cérémonie de remise du prix L'Oréal UNESCO. Ce partenariat s'est graduellement élargi et nous en sommes tous très heureux. Les L'Oréalistes du prix for Women in Science, elles sont cinq venues d'Esc. C'est aussi particulièrement significatif pour moi d'être la première femme en Chine à recevoir cette reconnaissance dans la science de la vie. Merci à vous, toutes et tous créateurs et réalisateurs de cette belle et courageuse idée. Les boursières, elles sont 16 venues de toutes les régions du monde et soutenues donc dans leurs projets de recherche. Cette année, les bourses ont été remises le 8 mars, lundi dernier, à l'UNESCO. Je voudrais remercier l'UNESCO et L'Oréal pour leur généreuse contribution towards notre fellowship. Le conseil que j'aurais pour les jeunes filles dans la science serait de croire qu'elles ont la possibilité de le faire. Le but de ce partenariat, c'est d'essayer de montrer que les femmes ont une place, elles ont un rôle à jouer dans la science. Ce pari, L'Oréal a bien voulu le faire avec nous. Oui, ce prix fait une différence. A chaque année, on augmente ce club de femmes scientifiques qui sont convaincues qu'à travers la science, on peut faire de ce monde un monde plus juste et meilleur. Il n'y a qu'à voir mon académie ici. Il n'y a que 7 ou 8 femmes sur 200 personnes. Il y a beaucoup de femmes qui sont à des positions au travail élevé, mais pas encore dans les positions de direction et d'orientation. Et donc, c'est ce passage que l'initiative Oréal-UNESCO peut aider. C'est véritablement très important. Je crois que vous avez vu ce soir ce que peut être l'excellence sous toutes ses formes. Cet esprit contestataire de la pensée scientifique en fait un système ouvert. Un système qui, de par sa nature, est tout le contraire du fanatisme, de l'obscurantisme, d'une violence qui va régner à la place de la raison et de la persuasion. La science est aussi pour le chercheur une aventure extraordinaire. Et voilà notre rêve que les programmes L'Oréal-UNESCO sèment des étincelles, des braises d'inspiration qui donneront naissance à des beaux projets et peut-être, pourquoi pas, un jour à de grands progrès. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Oréal-UNESCO L'Oréal-UNESCO